Salut les curieux curieuses, on est reparti sur cette série des observables où on va parler en fait des observables, qu'est-ce que c'est, on va essayer de démêler un peu le faux du vrai là-dessus et d'expliquer un peu de façon imagée ce qu'est une observable, à défaut de vous montrer du code à travers un épisode de podcast, c'est un peu plus difficile, puis j'ai pas envie tellement de vous lire du code, je vous laisserai aller voir l'article qui est lié à cet épisode, alors on y va, qu'est-ce que c'est une observable, donc l'idée c'est de les comparer d'abord avec les promises, vous savez la promise c'est l'idée de faire une promesse, de exécuter quelque chose et de traiter le résultat que lorsqu'il sera prêt et de manière asynchrone, c'est cette idée-là en fait. Mais revenons un peu sur la programmation réactive qu'on nous parle tant avec RxJS et du pattern observer, les observables d'RxJS se basent sur le pattern observer, à savoir qu'on a un observable qui émet des informations et qu'il pourra me dire que c'est fini et on a des observeurs qui écoutent. Il s'agit donc d'une programmation dite réactive, l'opposé de la programmation passive où l'on demande les informations, ici on va y souscrire et lorsqu'elles seront poussées on les recevra et c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. En fait il faut le voir comme un tuyau, c'est un tuyau passif. Une approche pratique de voir les observables c'est donc de les comparer à une personne qui cherche à arroser son jardin. En fait elle va prendre un tuyau d'arrosage, ce tuyau il est relié à un robinet et en fait le robinet est fermé. Nous en fait la personne qui souscrit, donc l'observeur, c'est celui qui va en fait appuyer sur l'ouverture du tuyau d'arrosage. En fait on a une pomme d'arrosage, vous savez un système où on peut vraiment arroser, on peut régler la puissance etc. Et de l'autre côté il y a une personne qui va émettre, qui va ouvrir les vannes de l'émission de chaque goutte d'eau. On pourrait imaginer ça comme ça. Et bien c'est ça l'observable, c'est un flux, en fait c'est un stream, mais à différence du stream de Java par exemple que vous pouvez peut-être connaître, le stream ici on va pouvoir le réutiliser, le réactiver à chaque fois qu'on y souscrit. En fait il faut vraiment voir qu'à chaque fois que je dis je souscris, c'est comme si on rouvrait les vannes, comme si on démarrait de nouveau le remplissage où on met de l'eau à l'intérieur. C'est ça en fait l'idée de RIGJS et des observables. En fait à travers ce tuyau on va y voir en fait, vous voyez chaque bille d'eau, on va dire je veux une observable de bille d'eau. Et donc du coup à chaque fois qu'on va émettre une bille d'eau, donc une goutte d'eau en fait, ou une bille, et bien on va recevoir cette information. Donc je vais pouvoir émettre une, deux, trois. Je vais même pouvoir choisir moi en tant qu'émetteur le nombre et en fait la rapidité d'émission, le rythme d'émission. Est-ce que j'en envoie une, puis deux, puis trois ? Est-ce que j'en envoie en continu ? Est-ce que je fais ça par cette time-out du côté JavaScript ou en cet intervalle avec un rythme différent ? Bref c'est moi qui émets. Et moi en tant qu'observeur, donc celui qui souscrit à la demande, et bien et donc qui va activer en fait cette réception des gouttes d'eau, et bien je vais attendre et dès que je vais en recevoir, je vais pouvoir la traiter en fait à chaque fois que je reçois une goutte d'eau. Et à la fin je peux même savoir quand la personne a dit c'est bon il n'y a plus d'eau, je ferme. Et donc du coup c'est ce qu'on appelle le complete, on va pouvoir savoir que c'est fini. Et c'est ça qui est vraiment puissant. La différence elle est forte par rapport à la promise. La promise, bon déjà de base, les deux, observable et promise, nous servent à éviter le hell callback. Vous savez ce fameux callback qui permet de savoir quand c'est fini un traitement asynchrone, on va passer une fonction en callback, puis après quand cette fonction doit l'exécuter, puis on veut refaire un autre traitement asynchrone, on va refaire encore une fonction callback et ainsi de suite. Vous voyez en fait ça fait une sorte d'hirondelle, ou un V en fait horizontal qui permet de montrer qu'on a un code qui n'est pas tellement lisible. Alors ceux qui connaissent Node.js ont découvert la librairie il y a très longtemps qu'on appelait async, elle est toujours connue, mais maintenant on l'a transformée avec promise qui permet d'avoir un traitement horizontal, vertical pardon, plutôt qu'un traitement en cycle en V, tiens un petit lapsus intéressant, en V en fait. Là l'idée c'est d'avoir un traitement horizontal de traitement asynchrone. Ce qui vache pas bien avec les promise, c'est qu'on va pouvoir les enchaîner, on va faire promise.zen, là on récupère le traitement, le résultat asynchrone.zen, on peut en retraiter un, etc. Donc on va pouvoir passer de promise en promise à travers le zen avec un traitement dit en série, c'est-à-dire dès que j'en finis une, je peux en exécuter une autre. Mais avec la promise, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va faire du traitement dit parallèle, c'est-à-dire que d'une exécution, je vais pouvoir exécuter quelque chose en résultat avec le zen, mais je peux faire un autre zen après coup, pas enchaîner, vraiment je fais promise.zen, puis après la même promise.zen, je ne réexécuterai pas le même code, mais par contre je pourrais traiter le zen avec, pour le même résultat, un autre traitement après par la suite. Donc ça c'est intéressant, il y a le promise.all, etc. pour aller voir. Juste avant de partir sur les observables, si vous avez besoin d'aller voir un peu plus sur les promises, je vous invite à aller voir un article qui est intéressant, c'est la comparaison des promises avec les promesses quand on va chercher un plat. Par exemple au Japon, moi ça m'est arrivé, où je demandais un plat, sauf qu'il n'était pas prêt. Donc ce qu'on m'a laissé, c'est un petit beeper. En fait ce beeper m'averti quand c'est fini le traitement. C'est-à-dire que ça va être exécuté, puis je suis au courant que ce soit fini. Puis après je vais décider si oui ou non, je vais aller récupérer mon plat. Je vous laisserai aller voir l'article, c'est intéressant. Au pire des cas, vous allez sur le site blog de DevToBeCurious et vous pourrez aller voir le lien. Et donc du coup, l'asynchrone, pardon, l'appromise, va être asynchrone automatiquement et nécessairement dans son traitement de résultat. Mais aussi, c'est que c'est une programmation dite active, directe. Elle n'est pas passive en fait, pas paresseuse. Parce qu'en fait, on va, dès qu'on crée l'appromise, en fait elle est auto-exécutée. C'est le traitement du résultat, le résultat qui est asynchrone. A la différence donc des observables qui sont de base paresseuses. C'est-à-dire que tant qu'on ne souscrit pas à l'observable, on ne va pas exécuter la réception des données. En fait, les données n'existent pas. Il n'y a pas de j'attends, j'attends, j'attends et je reçois. Non, non, c'est que ça va déclencher l'exécution à ce moment-là. Si on reprend l'analogie du tuyau, c'est comme s'il n'y avait pas d'eau. Et au moment où je dis, c'est bon, je suis prêt pour recevoir l'eau, là on va injecter de l'eau. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui ressouscrit à l'observable, ça va être la même chose. Eh, c'est bon, je reçois l'eau. Donc la même eau qui est envoyée. Une autre eau qui a la même forme, mais un autre contenu. On peut le tester avec ça en renvoyant des randoms et on verra comment ça fonctionne. Je vous laisse traiter ça et tester ça. Mais les observables, qu'est-ce que ça en fait, sa force ? C'est que l'observable aussi, elle n'est pas obligatoirement asynchrone. Elle est synchrone ou asynchrone suivant ce qu'on va y faire dans le traitement d'émission. On peut faire des traitements synchrones comme asynchrone. Mais sa force, c'est qu'on va pouvoir aller rentrer dans le tuyau et dire, écoute, cette bille qui était une bille, je n'ai pas envie que ce soit une bille. Moi, en fait, j'ai envie que ça soit un carré. Je n'ai pas envie que ce soit de l'eau. J'ai envie que ce soit de la glace. Je vais pouvoir le transformer. Et à la fin, quand je souscris, je vais pouvoir réceptionner non pas de l'eau, mais de la glace. Je vais pouvoir aussi filtrer, dire, tiens, cette goutte d'eau, elle ne me plaît pas. Et cette goutte d'eau, elle me plaît. Et ça, on va pouvoir le faire aussi à travers ce qu'on appelle des opérateurs. C'est une force et en même temps une faiblesse parce qu'au bout d'un moment, ça peut créer vraiment un code extrêmement illisible quand on n'a pas l'habitude. Et il y a même des jeux entiers qui ont été faits en observables du côté JavaScript. C'est assez impressionnant à voir, mais c'est très complexe à lire et à maintenir. Enfin bon, ça amène comme une force. Et de base, on n'est pas obligé d'aller aussi loin pour réussir à traiter des observables. Il faut juste savoir différencier le cold du hot, donc les observables chaudes et froides. On en reparlera. Nous, dans le prochain épisode de ce podcast et donc de l'article qui est lié, je vous propose de découvrir les premiers opérateurs. C'est le pipe, donc c'est pas l'opérateur, mais c'est à travers le coin on va faire les opérateurs. Et donc découvrir du pipe, du tap. Et après, on ira découvrir dans l'autre épisode après, le map pour discuter un peu de cet intérêt-là. Je vous laisse un exemple de code sur l'article. Bon, vous en trouverez un peu partout. C'est intéressant de le tester et de découvrir ce que ça fait. Je vous dis à très vite et d'ici là, amusez-vous bien avec les observables, c'est vachement puissant. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501